coucou amis vierges je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'octobre 2022 cette guidance générale concernera votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des compléments d'interprétation comme vous le savez c'est une guidance générale prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre pour un tirage personnalisé au plus proche de vous-même et de votre situation vous pouvez m'envoyer un mail sur taxi les chemins de vie arrobas gmail.com l'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo allez amis vierges nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre votre influence principal avec l'oracle des nombres en signe solaire ascendant et signe lunaire j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre que tout va bien pour vous et que vous abordez ce mois d'octobre avec sourire et optimisme n'hésitez pas à revenir courant du mois sur la vidéo pour voir si effectivement les interprétations vous parlent parce que parfois ça ne parle pas forcément et quand ça c'est pas mais oui je l'avais vu dans la vidéo de sexy et les chemins de vie et votre influence principal l'exploration c'est intéressant parce que ça peut me parler de savoir d'apprentissage ça tombe bien vous êtes un signe de terre vous aimez explorer vous aimez savoir vous aimez vous renseigner sur les faits aussi amis vierges donc on est vraiment en adéquation dans ces énergies là se renseigner sur les faits apprendre quelque chose de nouveau peut-être suivre une formation pour évoluer personnellement ou professionnellement on vous demande d'aller plus loin dans vos recherches dans alors peut-être dans vos recherches spirituelles dans des recherches de faits par rapport aussi peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place durant ce mois d'octobre à mi vierge la réponse est dans les livres si j'ai envie de dire mais de de vraiment de vous informer avant de prendre une décision par exemple définitive nous avons régénération bah peut-être aussi alors ça peut me parler plus basiquement de lecture 1 de de prendre du temps pour vous pour vous ressourcer pour justement vous régénérer vous reconstruire peut-être que vous étiez dans une phase un petit peu compliquée là on vous demande de vous recentrer aussi vous aimez un contrôler les événements être organisé planifié aussi les choses et là peut-être que c'était un petit peu déstructuré ces derniers temps et donc on vous invite effectivement durant ce mois d'octobre et bien de de vraiment vous renseigner sur toutes les possibilités aussi pour vous permettre de vous réaliser ou de trouver une solution à une problématique donnée nous allons voir avec l'oracle om razaille quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent amies vierges pour ce mois d'octobre 2022 en signe solaire ascendant et signe lunaire j'aime bien parce qu'on a la lune il y a aussi peut-être on vous indique aussi que le la réponse est en vous aussi alors ça peut me parler d'un à l'akashique pour certains si ça vous parle alors là c'est la bibliothèque de l'univers je rentrerai pas dans les détails c'est une possibilité il ya des personnes qui sont formés donc ils peuvent vous renseigner aussi à ce sujet là là on va vraiment dans le côté plus psychique à vous de voir si ça vous parle ou pas c'est le message qu'on m'a donné également alors et nous avons félicité la numéro 11 à l'écoute des sphères je suis prière de la danse ainsi l'esprit de l'invisible devient visible ouais la réponse est en vous et je venais juste de l'évoquer un moment où je mélangeais les cartes la numéro 11 correspond au pendu donc peut-être de voir les choses autrement sous un autre angle de voir aussi de vous connecter à votre voix intérieure à votre âme mais également à vos guides de prendre le temps de vous poser comme je l'indiquais tout à l'heure de vous renseigner de ne pas prendre de décisions précipité même si c'est votre caractéristique quand même un ami vierge mais bon on a tous une personnalité différente là on nous indique que durant ce mois d'octobre de prendre le temps avant de prendre une décision dans une relation dans un projet dans une évolution aussi professionnelle ou autre et nous avons à l'appel du feu créateur il ya quelque chose vous sentez qu'il ya vous devez prendre une autre direction c'est la numéro une donc c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment prendre en compte de vous renseigner alors peut-être une formation pour commencer quelque chose pour évoluer que ce soit personnel ou autre vous sentez que vous devez prendre une autre direction à soit dans une relation comme je disais dans un domaine professionnel ou tout simplement dans vos habitudes quotidiennes il ya un appel il ya quelque chose en vous qui fait que vous sentez que vous êtes peut-être perdu en chemin et là on vous indique pour ce mois d'octobre de retrouver votre chemin et que là ça passe par différentes phases déjà explorer son subconscient être en phase avec soi même se renseigner sur l'aspect concret de votre vie pour vous permettre justement d'avancer et d'évoluer nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot de la magie verte pour vous amis vierges durant ce mois d'octobre 2022 il ya une transition j'ai le mot transition qui m'apparaît à l'esprit vous êtes dans une phase de transitoire à mes vierges on va voir un petit peu plus avec le tarot de la magie verte juste pour ce mois d'octobre 2022 4 de caly soit il ya une forme de monotonie d'ennuis vous ne voyez pas alors c'est intéressant c'est que c'est comme si vous étiez focalisé sur ce qui vous manquait alors là il ya l'aspect émotionnel il ya une forme aussi de d'apathie dans vos émotions j'ai l'impression qu'on cherche à vous aider mais vous ne voyez pas l'aide où vous refusez cette aide c'est comme si vous aviez envie de vous sort de vous en sortir seul et là on vous indique maintenant voyez on a cette libidule là je sais pas si vous voyez et qui dit mais et et regarde les signes autour de toi il ya peut-être des synchronicités que vous ne voyez pas parce qu'on a quand même la moitié de la porte ouverte et là voyez c'est intéressant c'est non et qui qu'avec une coupe en plus vous voyez je sais pas s'il va me faire et vous ouais vous êtes dans une phase comme ça de repli sur soi c'est vrai que vous êtes plutôt un signe solitaire à mes vierges et parfois vous avez du mal à demander de l'aide aussi on va voir avec les autres quatre ça me fait sourire on a le grand prêtre ouais on a vous on cherche à vous aider que ce soit au niveau de l'univers de vos guides de vos anges ou quelqu'un à côté de vous ouvrez vous osez demander le soutien d'une personne vous renseigner dans les administrations compétentes ou d'une personne habilité en la matière c'est assez intéressant parce que j'ai plus à balle as de baguette voyez il ya un appel il ya quelque chose au fond de vous et j'ai l'impression que vous résistez à cet appel là durant ce mois d'octobre on vous demande d'explorer 1 et on a le 5 data mais parce que vos situations du passé les échecs où vous avez faut travailler sur votre valeur de vous même c'est ce que je ressens vous avez l'impression d'être pauvre de ne pas être assez de ne pas être à la hauteur c'est vrai que vous êtes un signe vous aimez pas vous mettre en avant et là on vous demande de vous mettre en avant avec l'as de baguette vraiment de de en plus on a les cerises intéressant vraiment de vous affirmer de vous imposer aussi et puis de d'accepter d'être soutenu dans ce que vous entreprenez alors ça peut me parler aussi après une période d'ennui de monotonie d'une passion retrouvée au sein de votre couple ou non dans une éventuelle rencontre avec une personne qui a plus de maturité une certaine sagesse aussi un qui va vous en mettre plein la vue mais d'une manière je dirais d'une belle manière aussi peut me parler du côté relationnel c'est aussi de vous affirmer aussi dans au niveau professionnel pour qu'on reconnaisse vos compétences vous avez une certaine expérience vous avez vraiment acquis je dirais beaucoup de savoir faire en la matière et vous pouvez les mettre en avant aujourd'hui si vous souhaitez vous mettre à votre compte évoluer professionnellement ou changer de cap professionnel donc ouais de de faire la paix avec votre passé et avec tout ce qui était vous aviez cette sensation là de ne pas avoir réussi et je le dis souvent dans les vidéos c'est vraiment le passé doit nous permettre de nous enrichir ne pas vivre dans le passé on vit avec le passé mais pas dedans d'accord se relient à l'instant présent moi j'ai l'impression qu'il ya quand même quelque chose qui vous appelle ailleurs vous me direz un allez on va voir quels sont les autres messages avec l'oracle de lumière d'inana pour vous amis vierges pour ce mois d'octobre 2022 il est temps ou est de devoir peut-être pas les choses sous un autre angle je l'évoquais avec l'énergie principale et de se reconnecter à son joyau intérieur la terre voilà l'ancrage et vous êtes un signe de terre l'ancrage devrait pas poser problème moi j'aime bien parce qu'on a ce jeune tous alors c'est vraiment se recentrer sur soi à l'essentiel cultiver votre valeur encore une fois on est vraiment dans ce côté là vous méritez les preuves il ya quelque chose qui vous ralentit moi j'ai l'impression que c'est plus de l'auto sabotage vous avez perdu confiance en vous parce que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose moyenne on a encore la carte de l'échec qui est là et on a la gratitude ouais et oui c'est pas toujours évident de passer un cap important on vous invite à passer un cap a passé à autre chose mais là vous êtes dans une phase un petit peu compliqué qui vous ralentit parce que vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous n'osez pas demander de l'aide alors je sais ça peut paraître un petit peu dur c'est ce qui ressort dans les énergies du mois d'octobre ça veut pas dire que ça va durer tout le mois d'octobre et comme vous regardez cette vidéo vous allez vous focaliser sur ce qui est positif sur l'optimisme qui en vous qui est au fond de vous il va falloir aller la chercher au fond de vous pour sortir d'une apathie d'une ennui de quelque chose qui vous savez où c'est trop linéaire on a tous besoin de changement on a tous besoin de d'avancer d'évoluer à un moment donné la routine peut être pesante aussi est donc là pour sortir de cette route de cette routine c'est de comment dire de puiser dans sa force intérieure dans son instinct de survie je vais très loin mais voyez où je veux en venir et avec le grand prêtre en plus on peut vous apporter le soutien il ya une rencontre éventuelle aussi ou vraiment de ouais doser aussi vraiment de solliciter les personnes compétentes ou les administrations compétentes en fonction de votre situation est vraiment d'accepter votre incarnation sur terre et de vous dire que oui c'est possible je peux me réaliser je peux m'affirmer je peux suivre le chemin qui me plaît qui voilà pour éviter justement envoyé à forme d'obstacles moi j'ai l'impression que vous avez du mal à passer certains caps alors que les énergies vous poussent dans ce sens là je sais c'est pas toujours évident en fonction bien sûr de la situation on a quand même cette carte du deuil on a eu ce 5e data mais là où vraiment vous avez plus vous êtes plus focalisé sur le sentiment d'échec au niveau relationnel professionnel ou même à titre personnel et pourtant là on vous dit mais si tu es une belle personne à part entière il ya l'estime de soi aussi à travailler et on a quand même cette carte de la gratitude vraiment de d'essayer de focaliser votre attention sur ce qui est positif dans votre vie malgré tout même si c'est pas évident même si vous traversez des phases assez compliquées explorez aller au fond des choses et vous verrez que vous vous en ressortirez grandit voilà le message qui me vient pour vous donc on s'accroche amis vierges on s'accroche à la passion à ce qui nous fait vivre à ce qui nous fait sentir vivant allez on va voir l'aspect affectif et sentimental même si on l'a évoqué avec l'oracle de l'union sacrée de fleurs de vie cadeau pour vous les signes de la vierge en signe solaire ascendant et signe lunaire qu'est ce que nous avons à les cycles tout est une question de temps et oui 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 respecter répéter les mêmes schémas haha et oui et ça ça impacte beaucoup 1 c'est vrai que bon on a la page blanche allez on réécrit nouvelle page de il ya encore voilà il ya eu des on vous pousse à sortir vraiment de de dire non vas-y tout n'est pas perdu ou tu as la possibilité de refaire ta vie ainsi la question et ouais vous êtes remplis de doutes vous êtes remplis de doutes parce que votre passif n'a pas été évident et c'est vrai que c'est pas alors peut-être vous faire aider par un thérapeute que ce soit d'ordre psychologique ou psychique aussi ça peut aider grandement parfois c'est pas évident de s'en sortir seul soyez homme ou femme 1 mais les cycles aussi respecter les temps de deuil 1 les deuils se composent de plusieurs je dirais plusieurs phases aussi ça peut prendre du temps certes en fonction de chacun d'entre nous mais à partir du moment où vous avez cette volonté moi je repense à cet as de vaquette un mois je focalise dessus vous avez cette volonté là en vous elle ne demande qu'à être explorée justement être mise en avant pour vous permettre de réécrire un nouveau chapitre de votre vie de repartir de zéro peut-être donc là j'aborde plutôt le domaine affectif et sentimentale donc que vous soyez en couple repartir sur de nouvelles bases de mettre les choses à plat avec votre partenaire pour les célibataires de retrouver cette confiance en vous pour vous permettre de rencontrer une personne une personne qui sera plus en adéquation et oui on a le pansement attention au transfert affectif il ya des cicatrices il ya des choses à à vraiment à guérir donc vous êtes dans une phase où vous risquez d'être en dualité et là vraiment on vous invite à explorer vraiment à vous explorer en profondeur pour vraiment en plus l'automne est propice à ça à laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être ce qui n'a plus sa place dans la vie pour vous pour vous permettre pour vous permettre pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases parce que c'est là donc ça veut pas dire que ça cette phase de deuil ou de sentiment d'échec va durer tout mois d'octobre parce qu'on a quand même on a quand même des belles cartes 1 le grand prêtre l'as de vaillette on a cette page blanche qui est là et plus vite vous en prendrez conscience plus vite vous pourrez avoir ce sentiment cette énergie retrouvée et enfin acter ce qui est nécessaire dans votre vie donc bon à vous de voir vous êtes informés ne tient plus qu'à vous justement pour aller on repart allez on finit par une synthèse de votre tirage amie vierge pour ce mois d'octobre 2022 avec l'oracle mes alliés de la nature je sais c'est pas toujours évident mais c'est que quand ça ressort comme ça c'est que vous êtes capable de le faire et que vous avez cette force intérieure pour pouvoir traverser ce mois avec plus de sérénité en étant moins impacté si j'ose dire allez pour nos amis vierge pour ce mois d'octobre 2022 en signe solaire ascendant signe lunaire s'il vous plaît merci et nous avons à haut le castor mais alliés de la terre c'est votre élément la terre comme moi tu es capable d'être inventif et créatif fais toi confiance et ouvre toi ainsi à tout le potentiel de créativité je sais pas pourquoi je focalisais sur cette carte c'est la créativité aussi un de créativité qui sommeille depuis trop longtemps toi au punaise j'aurais dû tirer cette carte voilà vous avez un potentiel créatif amie vierge explorez le explorez le voilà n'hésitez pas à liker commenter partager ma vidéo afin de faire évoluer ma chaîne et en attendant passer un excellent mois d'octobre prenez soin de vous bye bye